Séance de marche tout en douceur pour Orient Express, 12 ans, le cheval de tête de Patrice Delavaux, provisoirement à l'arrêt à cause d'une entorse. Ça fait déjà depuis un mois qu'il marche au pas, deux fois par jour, 35 minutes, pour quand même que son corps reste un petit peu en activité, qu'il ne perde pas complètement toute sa musculature. Et il va reprendre, je pense, l'exercice au trop d'ici 8 à 10 jours. Et pendant qu'Orient Express récupère, voici Lacrimoso, 10 ans, qui assure la relève et fait des merveilles. Le 19 janvier, il a gagné le Grand Prix de Leipzig, une des étapes de la Coupe du Monde, qualifiant du même coup Patrice Delavaux pour la grande finale de Lyon qui se disputera mi-avril. J'ai la chance de disposer de plusieurs chevaux de Grand Prix, et donc c'est Lacrimoso qui va prendre le relais. En plus, ça va lui permettre de prendre beaucoup d'expérience pour éventuellement avoir aussi une sélection pour les championnats du monde à Normandie 2014 cet été. Donc c'est aussi très important pour lui de lui faire faire cette finale Coupe du Monde. Un Lacrimoso qui a fait son entrée dans les circuits internationaux par la grande porte. C'est un cheval précoce, encore très jeune pour ce niveau de compétition, qui devra affronter rien de moins que les 35 meilleurs couples du monde. Je ne vise pas forcément que la victoire, je vise vraiment de faire une très très bonne finale pour faire prendre beaucoup d'expérience à mon cheval, et puis après le résultat, il sera là, c'est à moi de gérer. Toujours modeste et prudent, Patrice Delavaux, ici à l'entraînement aux côtés de Kevin Stott, l'un de ses plus sérieux challengers dans la Coupe du Monde. Une Coupe qui est sans doute le plus beau titre à remporter car il s'inscrit dans la durée d'une saison toute entière. Mais ce que vise Patrice Delavaux avant tout cette année, ce sont les Jeux équestres mondiaux à Caen.